salut bienvenue dans cette partie plutôt backstage de l'essai de la rs je vais profiter du fait que je me prépare avant d'aller chercher la moto là en concession pour discuter un peu et vous expliquer le but de cette vidéo là comment je me retrouve à tester une triomphe rs alors que je suis moi tout départ du tout départ c'est que je suis sur tik tok depuis octobre 2021 et début décembre je me rends compte que triomphe france me suis pense que des fois dans la vie quand on fait un truc il faut il faut créer l'opportunité et plus que la saisir encore il faut la créer je me dis mais pourquoi pas les interpeller sur les réseaux et voir ce que ça peut donner par la suite attendez 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 triomphe vous me suivez pour ceux qui connaissent pas triomphe c'est une marque de moto anglaise voilà au départ comment ça part avec triomphe attendez je m'assois je suis j'irai un ou deux jours où triomphe ne me répond pas et je me dis bon bah tant pis c'est pas grave enfin j'ai rien perdu j'ai tenté le truc c'était pas irrespectueux envers la marque c'est pas grave et en fait au bout de deux jours je reçois un message de triomphe france je vais essayer de vous trouver le message on est le 22 décembre quand je reçois ça je reçois bonjour merci ton intérêt pour triomphe nous pourrons envisager un prêt d'une speed triple si tu souhaites faire un essai où vis-tu je fais la rencontre du coup de julie de triomphe par contre je pense que mon intercom n'est pas chargé donc on échange ensemble par téléphone et c'est là où elle me propose de faire l'essai de la speed triple rs que je vais tester cet après midi là les concessions de rien étant hyper sympa ils ont accepté très rapidement de me prêter de la rs donc pour ça merci à eux je vais me faire des tresses attendez hop je vous reprends pendant mon tuto coiffure vous inquiétez pas on va pas parler maquillage ni coiffure on va rester sur de la moto un essai c'est toujours ça à prendre une après midi et tout et non 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 on parle pas uniquement d'une après midi à ce moment là elle me dit tu pourras la voir pendant deux trois jours pour vraiment découvrir la moto se faire la main dessus ce qui est extrêmement cool si on se pose aussi du contenu vous voulez que je fasse autour est ce que vous avez des exigences et tout ça julie me répond que non il n'y a pas d'attente particulière de leur part la seule chose qui me demande de respecter par rapport à cet essai là c'est de pas faire de burn de pas faire de wheeling mais au delà de ça la liberté de faire ce que je veux et de toute façon ils savent aussi que j'ai aucun impact sur leur vente donc ils prennent pas beaucoup de risques mais malgré tout ils me prêtent la moto et ça c'est très très cool je voulais que suite à ma vidéo sur tik tok qui parle de triomphe il y ait beaucoup de réactivité et que la vidéo de test de la rs vienne rapidement donc moi idéalement je voulais que ce soit rapide sachant qu'en plus j'ai l'habitude de rouler toute l'année donc ça me dérange pas du tout de faire un essai en ce moment c'est la première fois que je fais une vidéo sur un essai et même que je fais une vidéo comme ça un peu sur les backstage de mon essai j'espère que ça vous plaira et que ce sera intéressant enfin plus intéressant qu'un tuto pour faire des 13 fois par exemple je suis prévu de faire du contenu sur tik tok j'ai j'ai une crainte en fait c'est de faire trop de contenu sur triomphe et que vous ayez l'impression que j'ai été sponso payé partenarié avec tromphe et tout pas du tout la première fois que j'ai ce type d'échanges avec une marque je trouve que ça me permet de montrer à d'autres marques que je peux faire et d'autres marques peuvent me faire confiance pour tester d'autres motos ou ce genre de choses donc voilà je trouve ça intéressant j'ai envie de saisir l'opportunité que me propose triomphe j'espère que ça vous plaira je vais finir de me préparer et après on part à la consaise chercher la rs je suis un peu stressé enfin pas stressé excité ouais ouais c'est cool des ouf parce qu'en vrai j'avais testé l'indiane quand j'ai pas testé en moto neuve à part l'indiane j'ai jamais rien testé est-ce que tu n'es même pas allé tester l'indiane depuis le temps non parce que parce que ça me dérange d'aller faire des essais quand tu n'as pas les moyens d'acheter la moto tu vois tu déranges la concesse ouais mais quand on a dit ce bordel leur trace que le jour où tu auras les moyens peut-être que tu iras là où tu es à l'acheter ouais peut-être que le jour où tu as les moyens tu iras mais j'ai plus l'impression de leur faire perdre du temps que de leur faire gagner un futur en fait je sais pas trop quel est le point de vue des conseils par rapport à ça tu vois bah c'est sûr qu'il faut pas abuser du coup oui j'ai à part l'essai sur l'indiane j'ai jamais fait d'essai en consaise quoi c'est pas en consaise biol que j'aurais fait un truc bah les trois en gros parce qu'il y avait deux xb la cr la mt les deux indianes pendant l'essai mais c'est parce qu'ils n'avaient pas mis les moteurs qu'il fallait parce que c'était les moteurs de bébé alors on venait en disant on a des bioux tu vois enfin on a des bioux mais nous des moteurs ouais voilà avec un peu un peu plus en lien avec la conduite auquel on est habitué au quotidien ça se retentera peut-être finir j'ai testé la vfr de louis une vfr 800 une vieille vfr 800 ouais bah écoute elle avait le mérite d'exister mais il est mis en vieux ouais bah j'ai testé celle de louis la fireball oui mais ça voilà peut-être finix b ouais 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 ça change pas grand chose et la bm de papa ah oui c'est vrai la bm de mon père ouais mais il y avait trop de stress j'ai plus de stress à essayer la moto de mon père qu'à essayer la moto d'une concession parce que je sais que d'un côté je peux être lié délivré de famille de l'autre il ya une assurance bon c'est tu seras plus détendu là que quelqu'un c'est sûr puis je l'ai bon dans trois jours ouais c'est ça en fait tu veux la conduire aujourd'hui le temps de la prise en main et la balade de demain ça va être très très cool là on va la récupérer je vais filmer les premières impressions pour l'autre vidéo youtube que je veux faire tu sais et on va faire une pause au bout de 20 30 minutes pour faire un peu première impression tu vois comment commencer comme ça carrément et si on peut trouver un spot cool pour faire des photos insta je t'en suis en voiture si tu veux tu veux aller chercher la cr pour la conduire en fait je suis pas humide et ça c'est déjà bien il ne pleut pas et ça déjà c'est très très bien pour ceux qui connaissent du coup on est route de lorient et du coup on va directement au conseil de rennes pour aller récupérer la triomphe donc chez triomphe rennes en finis je me sens pas à l'aise avec le fait de du mal à être moi à l'aise face à la caméra donc on va éviter d'imposer ça aux gens j'ai tellement froid je suis gelé j'ai pas eu mon cache-coup je vais le mettre là et je vais aller rouler en ville parce que là aujourd'hui c'est pas possible et c'est sur les routes du coup tu as des suspensions d'enculé et des pneus d'enculé des freins d'enculé un moteur d'enculé qu'est ce qu'on peut avoir de plus ça pas je ne sais pas non mais c'est quand tu regardes dans le détail du bruit elle manque de bruit et de vibrations c'est vrai quand même en fait non mais en fait je sais pas si elle je sais pas dire si elle manque de bruit ou de vibrations aussi ma moto a beaucoup trop de bruit et de vibrations oui tu vois mais c'est ça qui fait le charme justement c'est pour ça que j'aime bien oui elle n'a pas grand chose pour elle la serre à part ça et du coup ça c'est ça fait extrêmement bizarre d'être sur une moto souple fluide quand tu vois j'ai l'impression que je vais pas avoir d'autres mots pour la décrire que souple fluide parce que parce que je roule un putain de tracteur en fait oui mais en même temps c'est ce qu'ils veulent depuis longtemps c'est de faire plus quoi bien sûr c'est pas l'objectif tu vois ils veulent qu'ils soient efficaces et les vibrations c'est pas efficace non c'est de la merde pour tout sauf kiffer tu sais non mais je veux dire tu vois nous on est bizarre je pense qu'il y a peu de gens qui cherchent à avoir des motos qui ont tous les gens qui conduisent des bulles sont bizarres alors oui c'est ça aussi parce que tous quand ils vont essayer d'autres trucs ils sont là ah bah c'est mou oui peut-être c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux oui je pense que la majorité des gens veulent un truc qui fonctionne bien ouais et qui est confortable tu vois et la selle aussi est très confortable parce qu'elle épouse mes fesses ouais ok tu vois j'ai l'impression qu'elle est faite pour mes fesses et du coup là j'ai moins ce besoin d'être proche du réservoir tu vois parce que je sens que j'ai une bonne assise c'est freinage bon feeling certes tu t'en rends pas compte il fait ce que tu as envie je me suis pas posé la question oui il fait ce que tu as envie alors attends je vais essayer de garder le micro là mais vous j'espère que ça grave dans la vidéo ouais c'est plus cool bon on est reparti c'est mon mon frère hier queen un petit peu je ne sais pas pourquoi oh non il ya des rassemblements là il ya beaucoup de monde après voilà c'est le problème de cette rue là par contre à tout moment j'écrase quelqu'un mais bon écoutez triomphe du monde va regarder votre manteau du coup là on veut bioul en france on veut bioul en france on veut bioul en france maintenant ça on ne crie pas ça on se retrouve pour le deuxième jour du prêt de la rs on est dimanche et mon seul objectif aujourd'hui c'est de rouler la moto je suis trop contente ce matin je pense que je vais aller rouler sans filmer parce que je veux apprécier le moment je vais aller sur des routes que je connais bien je vais aller rouler seul tranquillement avec juste mon casque et la moto donc ça vous n'aurez pas d'extrait là dessus je suis désolée mais vous en aurez assez et là on est le matin du coup et cet après midi je pense que je vais filmer ma balade une fois que j'aurai vachement pris mes marques avec la moto que je la connaitrai mieux je vais tester aussi ce matin le régulateur que j'ai pas encore testé dessus différents modes parce que j'ai beaucoup testé le mode sport le mode sport hier mais je vais regarder un peu ce qui se fait d'autre et je vous retrouve du coup cet après midi pendant mon essai et je vais aussi en profiter cet après midi pour faire des photos pour instagram si vous ne me suivez pas sur instagram n'hésitez pas à y aller c'est le même pseudo je publie pas un milliard de trucs mais par contre je suis pas mal présente en story et je trouve que ça permet d'avoir une interaction plus directe que uniquement dans les commentaires youtube ou tiktok donc voilà n'hésitez pas à laisser sur instagram si ça vous dit salut bon toutes les bonnes choses ont une fin je ramène la moto demain à la concession triomphraine et du coup comme il ya pas mal plus tout le long du week-end de près je vais la nettoyer hop on arrive sur une fin de blog du coup merci d'avoir regardé tout ça j'imagine que c'était un peu long je vais voir au montage ce que je garde ce que je vais voir au montage ce que je garde ce que j'enlève c'est un test cette vidéo là si ça vous intéresse j'en ferai d'autres si c'est trop long trop inintéressant je l'entends et j'en ferai peut-être pas donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ce type de vidéo un peu plus un peu plus chill et un peu moins précise en fait que ce que je peux faire sur sur tiktok par exemple donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez aimé ou à me faire une remarque constructive si vous le souhaitez merci de me suivre n'hésitez pas à vous abonner je suis aussi sur tiktok et instagram si ça vous dit voilà c'est d'être là en tout cas